Jean-François Lupien, directeur investissement directs étrangers chez Investissement Québec. Et donc une structure d'ailleurs, c'est assez particulier Investissement Québec, parce que c'est une structure qui est à la fois regroupée en France, Business France et BPI France, en quelque sorte. C'est assez original en tant que banque publique d'investissement. Bonjour monsieur. Et alors, Kim Thibaut Dang Eudebert, vous êtes fondateur et dirigeant de Neotrust. C'est une entreprise de Boulogne-Biancourt et de services numériques spécialisés dans la cybersécurité. C'est ça. Et vous avez fait le choix de vous implanter cette année au Québec. Vous allez nous raconter tout ça. Alors, est-ce qu'on a une petite vidéo maintenant où on a l'impression de tout savoir sur le Québec ? Mais je suis sûr que vous allez nous rajouter encore plein de choses. 70% des projets sur le Canada arrivent par le Québec, depuis la France évidemment. Mais je suis sûr que vous allez pouvoir nous dire plein de choses. Vous voulez qu'on regarde la vidéo de maintenant ou pas ? Eh bien, allons-y avec la vidéo de promotion du Québec, la belle province. Pourquoi investir au Québec ? Parce qu'ici, on vous demande comment ça va, même si on ne vous connaît pas. Et qu'on peut le dire dans tout plein de langues. Parce qu'on sait comment briser la glace et garder les cœurs au chaud. Et que si on sait innover pour ça, et ça, et ça aussi, alors on a ce qu'il faut pour développer vos idées, même les plus étonnantes. Le tiers des emplois en R&D au Canada sont au Québec. Ça en fait du monde débrouillant. Et parce qu'avec le plus de diplômés universitaires au pays chaque année, on a clairement une main-d'oeuvre qualifiée et assez inventive pour être capable de s'adapter autant aux tempêtes hivernales qu'aux canicules estivales. Parce qu'avec un régime fiscal avantageux et des coûts d'exploitation concurrentiels, on vous donne les moyens de réaliser vos idées de grandeur. La grandeur, ça nous connaît. Parce qu'à quelques kilomètres des grands centres urbains, vous trouverez des milliers de lacs d'eau douce, des forêts, des ressources naturelles et les marchés de New York, Boston, Toronto, accessibles grâce à un vaste réseau de transport, euh, diversifiés. Diversifiés comme les 1,4 milliards de consommateurs auxquels le Québec vous donne accès. Et parce qu'avec nos 62 centrales hydroélectriques, notre énergie est propre à 99%. On en produit assez pour en revendre, tellement même qu'on est considéré comme la batterie du nord-est de l'Amérique. Ça, c'est vert. Et ça permet de bâtir des relations durables. Voilà pourquoi investir au Québec. Faites affaire avec nous. On commence quand? Alors, mon cher Jean-François, voilà, on va applaudir. Bon, vous l'avez vu, ça marche toujours parce qu'on a l'impression de tout savoir sur le Canada. Hier, je suis allé voir le film de Denis Harkon, d'ailleurs, qui vient de sortir, qui est pas mal. Allez le voir, c'est pas mal. Qui vient de sortir, il était très populaire en France. Voilà, testament, oui, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est un, c'est un, évidemment, une province dont on a l'impression de tout connaître. Là, aujourd'hui, on est d'accord, on va pas parler des entrepreneurs individuels, hein, qui sont très, très nombreux, hein, qui vont tenter leur chance au Canada, là, au Québec. Là, on va être plus sur les investissements d'entreprises au Québec. Rappelez-moi, en regardant un petit peu, 6 milliards d'investissements directs au Québec. Combien de Français, à peu près? Alors, en fait, l'année dernière, on était sur un 6,2 milliards d'investissements directs étrangers au Québec. À 16, moi, j'avais noté 6. Non, 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 6, 6, pardon. 6, oui, 6, oui, 6, oui, exact. Donc, 6 milliards, la portion française représente environ, donc si on prend le marché français, au total, 1,2 milliards. D'accord, alors, ça fait, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est en progression, en... Alors, c'est en progression, c'est en progression principalement sur les sociétés qui sont déjà établies au Québec et qui réinvestissent. Donc, on sent que le ticket moyen d'investissement des sociétés présentes est beaucoup plus intéressant, j'irais, au réinvestissement. Pourquoi? Parce que s'implanter au Québec, c'est quand même traverser un océan. Bon, je crois que l'entreprise française, elle prend ses précautions, elle veut s'assurer de bien faire les choses. Donc, lorsqu'on s'y implante, évidemment, bon, ce sera des tickets peut-être un peu plus petits, mais normalement, l'année 2, l'année 3, l'année 4, c'est là qu'on sent vraiment l'engouement et qu'on voit que le marché, finalement, s'ouvre à ces entreprises. Donc, c'est qu'on est un peu frilé au départ, en quelque sorte, on teste, en quelque sorte, et puis après, donc peut-être ce qu'on disait, qu'il y a du développement commercial, et puis après, on va plus loin et on est prêt à mettre plusieurs millions d'euros. On est sur des montants assez importants. Comment faire en sorte, quand même, qu'il y ait des nouveaux arrivants? Parce que ça, c'est le vivier qui renouvelle, en quelque sorte, la tendance. Oui, définitivement. En fait, bon, je crois que le Québec, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, c'est un peu de la façon dont je l'ai senti depuis ce matin. Donc, oui, définitivement, on est bien connus, on sait très bien qu'il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de Français, en fait, qui sont intéressés par le Québec. Après, notre rôle, à nous, chez Investissement Québec, c'est d'accompagner les entreprises qui ont vraiment ce désir de se lancer. Il y en a plusieurs, on a beaucoup de volume. L'idée, ensuite, c'est de vraiment s'assurer de référer ces entreprises vers les bons partenaires, de bien les accompagner, puis de s'assurer, finalement, qu'elles vont s'y installer de façon pérenne. Alors, quels sont les secteurs prioritaires aujourd'hui sur le Québec? On a encore cette image romantique qu'on peut avoir en France, mais, en fait, la province est très, très en pointe sur les secteurs de pointe, sans jeu de mots, et vous avez identifié un certain nombre de secteurs qui sont prioritaires pour vous, peut-être avec des incitations de les flécher vers un certain nombre de secteurs prioritaires. Tout à fait, tout à fait. Donc, la conjoncture économique actuelle, conjoncture politique, fait en sorte aussi que, bon, le Québec a redéfini un peu ses secteurs prioritaires. Historiquement, les industries créatives étaient, bon, un des secteurs qui l'est toujours, mais je dirais plutôt dans une perspective d'export, dans une perspective d'attirer des investissements. On est davantage sur les secteurs de l'aérospatial. Bon, je crois que celui-là est assez évident. L'agroalimentaire, vous avez tout le secteur de la batterie qui est actuellement, bon, en développement au Québec. C'est une nouvelle filière qu'on crée dans laquelle on investit massivement. La cybersécurité, donc, et Kim pourra nous en parler. Le Québec est le premier gouvernement provincial à se doter d'un ministère de la cybersécurité et du numérique au Canada. Donc, je crois qu'on a lancé le bal et nos collègues provinciaux et même fédéraux vont probablement suivre le pas. Donc, ce sont quelques-uns des secteurs. Alors, il y a les sciences de la vie, il y a le quantique aujourd'hui qui n'aborde pas ce sujet, il y a la deep tech. Enfin, il y a quand même beaucoup, j'imagine, les ressources naturelles. Parce que d'abord, le Québec, c'est le château d'eau, effectivement, vous le disiez d'un point de vue hydraulique du pays, mais pas seulement. Il y a des investissements français plus traditionnels, certes en verdissement, mais qui sont sur les matières naturelles ou pas ? On le voit, je dirais, beaucoup plus sur tout ce qui est la transformation des minéraux critiques. On le voit beaucoup dans le recyclage. Donc, ce sont, je dirais, les deux secteurs de cette chaîne de valeurs qui sont les plus propices à l'investissement dans les ressources naturelles. Bon, il y aura mes collègues des provinces de l'Ouest qui pourront en parler. Donc, le Québec, oui, a énormément de minéraux critiques, conjointement avec d'autres partenaires de l'Ouest. Alors, c'est sûr que c'est très, très, très attirant pour les sociétés françaises. Après, l'expertise française n'est pas nécessairement dans ses créneaux, je dirais, d'exploitation encore. Quelques, je dirais, quelques exceptions faites, mais on sent que l'appétit vers les ressources naturelles, elle vient davantage de l'Asie, des États-Unis et beaucoup de l'Allemagne. Alors, j'imagine que sur la microélectronique, les composants, etc., vous vous positionnez, on en a parlé autour de la première table ronde, sur les questions des incitations en politique industrielle verte des États-Unis. Vous êtes voisin, évidemment, des États-Unis, de l'État de New York, notamment. Ça veut dire qu'il y a un espèce de corridor qui est possible et qu'on peut investir au Québec et faire du contenu local qui, après, sera éventuellement fléché vers les investissements d'avenir américains ? Tout à fait. Il y a eu une annonce, en fait, qui a eu lieu il y a quelques mois, notamment par le Québec et par, en fait, le gouvernement fédéral. Donc, comme quoi, l'idée était vraiment d'instaurer ce corridor de la microélectronique avec le Québec et avec l'Albanie aux États-Unis. Donc, dans cet objectif, finalement, un peu de faire mousser cet écosystème de la microélectronique, qui est très, très, très appuyé aux États-Unis par le CHIP Act, avec des sommes astronomiques pour, justement, réduire la dépendance, je dirais, face au marché asiatique dans ce secteur. Alors, avant de passer la parole à Kim Thibault, la question des subventions, est-ce qu'on est sur des logiques différentes de ce qu'on a en France ? On fait pas mal de subventions sur la création d'entreprises, par exemple. Est-ce que c'est différent ? Est-ce que c'est plus de l'exonération fiscale ? Quelle est la politique du Québec pour faire venir des investissements français dans la province ? Alors, en fait, Investissement Québec étant un peu, comme on disait, le BPI aussi français. Donc, c'est Investissement Québec qui administre une grande majorité, je dirais, des incitatifs fiscaux au Québec. Alors, nos équipes vont, évidemment, offrir des programmes normés, des programmes qui sont très encadrés pour certains secteurs. On le voyait dans le secteur d'éthique. On le voit aussi, bon, dans les grands projets à grands capitaux, avec, bon, oui, de la subvention, de la dette, de la dette pardonnable. On aime bien le mot « dette pardonnable » au Québec. Mais qu'est-ce que c'est, ça, la dette pardonnable ? Vous m'avez parlé au téléphone, je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est ça ? Tout à fait. Donc, c'est un terme que notre gouvernement aime bien utiliser. Pourquoi ? Parce que c'est un peu gage du respect des engagements de l'entreprise, au sens où on va subventionner, mais à travers une dette. Alors, je vous donne un exemple. J'ai une usine qui me dit « je viens m'implanter au Québec ». Elle a besoin, je ne sais pas moi, de 10, 20 millions pour l'accompagner parce que le projet est de 100 millions. Dans ce cas-ci, on va dire « parfait, aucun problème, on va vous fournir un prêt de 5 millions avec un taux d'intérêt de 2 %. » Mais si vous rencontrez vos engagements, donc si l'usine sort de terre à temps, si vous embauchez les gens que vous dites « si votre moyenne salariale est de X montant », à ce moment-là, on vous pardonne l'intérêt, on vous pardonne même une portion du capital. Et vous ne remboursez pas ? Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. C'est un chouette pardon, ça. Exact. Donc, dans ce contexte-là, ça incite l'entreprise à respecter ses engagements et à recevoir son argent une fois que les engagements ont été respectés. Et ça, ça marche bien alors. Très bien. Ça marche très bien, nous dit Jean-François Lupien, qui dirige, vous êtes au bureau de Paris, évidemment, pour l'investissement Québec. Alors, j'ai une petite question encore à la fin pour vous, mon cher Jean-François, mais juste avant. Alors, Kim Thibault d'Angleterre, 5 millions de chiffres d'affaires, 50 personnes dans la cyber et né au Trust. Vous avez décidé de vous implanter au Québec en créant une filiale tout récemment. Question bête et méchante. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Parce que déjà, je précise, on est basé au campus cyber à la Défense et pas à Boulogne. Ah d'accord, je crois que vous étiez originaire de Boulogne. Non, non, on est à Paris sinon. D'accord. Et donc, nous, la cyber est en pleine croissance dans le monde entier. Donc, nous aussi, on en bénéficie. Donc, on est effectivement, la société se développe vite. Et on avait envie d'aller en Amérique du Nord. On avait des demandes de collaborateurs pour partir au Canada, au Québec en particulier. Et on avait aussi besoin de pouvoir étendre notre couverture horaire pour les services malagés, etc. avec nos clients. Parce que beaucoup d'activités sont en 24-7. Donc, on a franchi le pas au Québec. C'est votre première implantation à l'international. C'est très étonnant. Ça revient très fréquemment. Le Canada, il y a l'intérieur du Canada, effectivement. Le Québec. Comment vous l'expliquez ? Parce que ça aurait été logique aussi de vous implanter directement aux Etats-Unis. C'est parce qu'ils sont plus protectionnistes dans la cyber qu'au Canada, par exemple. Ce qui fait que vous avez préféré aller au Canada. Pourquoi le Canada et pas les Etats-Unis ? En cyber, on raisonne vraiment avec les risques. Et on n'a même pas eu besoin de réfléchir. Parce que c'était naturel de partir au Canada, au particulier au Québec, grâce aux Français, en particulier. Donc, c'est notre première étape. On veut s'installer là-bas. C'est long pour... Dans le domaine de la cyber, c'est un domaine qui est sensible. Donc, c'est long pour s'implanter. Donc, une fois qu'on sera bien implanté au Québec, on ira à l'est et à l'ouest et probablement au sud. Il y a des aides qui vous ont décidé ou pas ? Non, c'est pas les... Alors, il y a beaucoup de dispositifs qui sont très incitatifs. Il y a beaucoup de crédits d'impôt, d'aides en R&D, etc. Monsieur Poudrette peut en témoigner. C'est lui qui s'occupe de tout ça pour nous. Mais non, c'est vraiment la volonté d'être présent sur le marché nord-américain. Et alors, vous venez de vous implanter en mars dernier. Donc, vous commercialisez déjà ? Vous facturez déjà ou pas ? Parce que le temps de négociation de la commande est assez long quand même, même dans la cyber. Vous savez, vous arrivez déjà à facturer ? Oui, on a une équipe de 10 personnes. Donc, on est là-bas depuis 8 mois. C'est vrai que les premiers contrats ont été un petit peu longs. Mais ça, on le savait d'avance. Notre objectif, c'était juste d'atteindre l'équilibre au bout d'un an. Et donc, tout se passe bien aujourd'hui. Quand je vous ai mis au téléphone, vous m'avez dit, en plus, ce qui est intéressant au Québec, c'est que d'abord, ils sont très cloud. Ça, effectivement, ils ont même une certaine avance sur nous. Mais surtout, ils sont en train d'introduire une législation du type RGPD, PDE, voilà, et qui n'existe pas encore au Québec. Et c'est évidemment un vivier fantastique pour vous en cybersécurité, j'imagine. Exactement. Effectivement, la province aide beaucoup pour faire entrer la protection des données personnelles dans toutes les entreprises. Et donc, effectivement, par opportunité, c'est comme ça qu'on est rentré chez nos premiers clients. On a une trentaine de mandats comme ça, grâce à ça. Et à partir de là, après, on arrive à vendre beaucoup plus de services. Et si vous étiez éditeur, vous auriez pu faire le choix du Québec aussi ? Je ne pense pas. Là, il y a nos amis de Glimps qui sont là. Ah oui, sur l'Ontario, on les aura tout à l'heure. Moi, je suis représentant des startups au Campus Cyber. On voit que les startups éditeurs visent plutôt le marché nord-américain. Elles vont plutôt à Toronto pour le logiciel. D'accord, oui, il y a déjà un peu une espèce de répartition, en quelque sorte. Par contre, beaucoup de monde de la cyber, beaucoup de monde qui s'installe au Québec, de la communauté française, c'est vraiment, on sent un espèce de bouillonnement. Il y a beaucoup d'envie. Le marché, il est presque neutre encore au Québec. Donc, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Mais c'est un investissement long terme. Mais une question qui me traverse l'esprit pour conclure. Le fait d'aller au Québec, est-ce que ça vous restreint ? Parce que vous dites que vous voulez aller un peu partout, à droite, à gauche, etc. Est-ce que ça vous restreint ? Est-ce qu'il peut y avoir un a priori par le fait que vous êtes dans une province francophone par rapport aux anglophones ? Où ils s'en fichent, c'est business. Je pense qu'au Québec, il faut être québécois. Je pense que dans les autres régions, il faut faire pareil. Oui, mais pour autant, vous pouvez vendre depuis le Québec vers d'autres provinces. Vous pouvez. On pourrait, mais on a prévu d'ouvrir des bureaux pour être local. D'accord. Donc, la priorité, c'est le marché québécois. Après, c'est d'ouvrir pour être local à chaque fois. Merci à vous. On a tout dit à peu près, Kim Thibault, sur l'expérience. C'est une vraie aventure entrepreneuriale. Je voulais juste citer aussi l'investissement au Québec qui nous a beaucoup soutenus, aidés et on a gagné énormément de temps. Ils ont introduit dans les bons réseaux d'affaires. On a eu un conseiller qui connaissait très bien le marché de la cyber. On était vraiment surpris. Et le marché est dynamique. Alors, merci à vous. Pour conclure, Jean-François, vous m'avez dit, moi, j'aimerais bien parler quand même d'un aspect qui est le côté de la relation directe et privilégiée entre la France et le Québec. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu ici à l'ambassade, mais vous m'avez dit, avec un statut diplomatique, effectivement pas la délégation française, mais vous m'avez dit, vous savez que ça offre beaucoup d'un point de vue business. Est-ce que vous voulez éclairer ? Alors oui, en tout honneur ici, voilà. Donc, par chance, c'est vrai que le Québec bénéficie quand même d'une relation directe et privilégiée avec la France. C'est un leg que De Gaulle nous a laissé. Et c'est, oui, la délégation générale du Québec à Paris a un statut, bon, similaire à celui de l'ambassade, évidemment pas avec les mêmes infrastructures et les mêmes prérogatives, mais oui, évidemment. C'est un juge pour le business. Vous m'avez dit, c'est important pour le business. Je n'ai pas compris. Ben, c'est qu'en fait, cette relation fait en sorte que nos ministres ont quand même l'opportunité d'échanger et de discuter avec, bon, le corps ministériel français. Ça génère des feuilles de route. Ça génère des feuilles de route entre la déléguée générale, les différentes régions. Donc, il y a des actions. Il y a des objectifs chiffrés qui sont mis en place, évidemment. Et ça fait, ça crée beaucoup, beaucoup d'opportunités d'appareil. Je comprends, je comprends. Et bien, merci de nous l'avoir précisé. Vous m'aviez dit que vous vouliez en parler en conclusion. Effectivement, je pense que c'était une bonne idée. Merci à vous, donc, mon cher Jean-François. Bonne continuation avec Investissement Québec. Et puis, ben, vous aussi, donc, Kim Thibault d'Angue de Vert pour, donc, Neotrust. On va l'applaudir chaudement. Les applaudissements. Merci à vous.